Séance qui se termine en nette hausse pour l'indice parisien qui s'adjuge 1,28% à 5254 points. La hausse a été alimentée par le discours de Mario Draghi, président de la BCE, qui a révisé en légère hausse à 2,4%. Sa prévision de croissance cette année est table par ailleurs sur une hausse de 1,4% des prix en 2018. La BCE a par ailleurs durci un petit peu le ton sur sa politique monétaire en renonçant à son engagement à augmenter si nécessaire le montant mensuel de ses rachats d'actifs. Mario Draghi a aussi vivement réagi à la décision de Trump de mettre en place des barrières douanières pour l'acier et l'aluminium en expliquant que les décisions unilatérales en matière de commerce sont dangereuses et que les différends doivent être réglés dans le cadre des instances internationales. Sur le front des valeurs, Engie s'est distingué en hausse après des résultats 2017 marqués par un retour de la croissance organique, un redressement de la rentabilité et le relèvement de sa prévision de dividendes pour 2018. Le groupe a par ailleurs quasiment bouclé son plan de transformation sur la période 2016-2018 avec un an d'avance. A l'inverse, parmi les plus fortes baisses, Casino est sanctionné après ses résultats annuels et se retrouve au plus bas depuis deux ans. Le groupe de distribution a pourtant dévoilé des résultats en nette hausse grâce à des effets de change positifs et des crédits d'impôt au Brésil, mais les prévisions sont jugées peu lisibles par le marché. Nexa en signe la meilleure performance du SBF 120. Le spécialiste du câble profite d'une note de JP Morgan qui maintient son avis favorable sur le secteur des câbles en Europe et relève son avis sur la valeur à surpondérer contre neutre auparavant. Son objectif est de 51 euros, soit un potentiel de près de 11% par rapport au cours actuel. A l'inverse, JC Deco est pénalisé par un bénéfice net en baisse de 13,8% en 2017 à 196,7 millions d'euros qu'il explique par l'évolution de la fiscalité américaine et un taux de change défavorable. Et puis, lanterne rouge Air France KLM perd de l'altitude en bourse après avoir enregistré en février une hausse de 4,4% du nombre de passagers transportés malgré des épisodes neigeux qui ont perturbé le trafic et une grève. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.